batman à sa batcave nassim à son gymnase c'est ça c'est l'introduction la plus réussie de l'histoire elle est magnifique parce que je peux faire plein de jeu de mois avec ouais c'est ça la gentillesse de m'accueillir chez toi je voudrais que tu partages avec nous un petit peu tes super outils tes bas de gadgets allez on va continuer sur batman parce qu'il ya des choses que tu as technologiquement qui sont pas si commun que ça la première chose dont tu voudrais nous parler c'est quoi pour moi la spécificité du gymnase c'est déjà le fait qu'ils soient équipés en partie en prime fitness alors prime c'est toutes les machines que tu vois ici celles qui sont noires avec les accents verts alors quand je les achetais en 2018 il y avait à ma connaissance il n'y avait aucune salle en france qui en avait je vais dire à ma connaissance maintenant quand je les ai commandé bien dit que personne n'en avait en france maintenant il n'a beaucoup plus et c'est tant mieux parce que c'est des machines qui sont merveilleuses et en réalité quand on les regarde comme ça on se dit bon bah c'est des machines classiques on a un lac curl des élévations latérales un pullover juste juste là bas joli vert pomme joli vert pomme elles sont stylés elles ont l'air bien faites mais le truc c'est que elles ont une résistance variable grâce à la cam que tu vois ici tu vois le espèce de gros oeuf vert et sur des machines classiques cette cam tu peux pas je peux pas la bouger non donc elle est fixe sur du du matrix par exemple ou du techno gym elle est fixe et du coup la résistance les variables pour le coup mais tu ne peux pas la changer c'est toujours la même alors qu'ici grâce à cette cam tu peux mettre l'accent plutôt sur la partie raccourci ou plutôt sur la partie allongée et ça va tout changer en termes de stimulation musculaire ça va tout changer en termes de sensations est ce que ça change quelque chose en termes de stimulation situons pour en discuter mais ça fait que c'est des machines qui sont comment dire on est très à l'aise dessus et en fonction des spécificités des personnes qui vont les utiliser les points forts des points faibles je parle par exemple typiquement du lake curl tu sais beaucoup de personnes ont tendance à sentir les mollets en position basse parce qu'ils vont contribuer au premier premier degré de la flexion de genoux du coup grâce au lake curl on peut réduire la résistance en bas du mouvement ce qui fait que les mollets n'interviennent pas du tout et on peut se focaliser sur les ischures sur le reste de l'amplitude pour toi le game changer avec ces machines c'est l'individualisation fine c'est l'individualisation individualiser un dit je la refais l'individualisation fine c'est elle est incroyable et je n'ai jamais testé sur d'autres machines comme ça quand je me remets sur d'autres machines c'est limite c'est une souffrance je me dis mais non je veux mais machine prime et en plus de ça elles ont le don d'être quand même bien faites d'un point de vue architecture c'est à dire qu'on peut avoir une super amplitude les poussins sont bien placés pour les grands et les petits les grands et les petits elles sont bien adaptables donc c'est un plaisir de travailler dessus on peut regarder un cas concret avec ma préférée celle que j'utilise le plus c'est probablement le leg extension et tu vois la cam là l'espèce d'oeuf vert pomme elle a vraiment une forme d'ellipse alors que sur certaines des autres machines prime elle va être peut-être un tout petit peu plus circulaire plus elle est une forme d'ellipse plus tu vas sentir de changement sur les sur certaines positions ok et du coup sur ce leg extension personnellement j'aime bien le faire en mode complètement étirement donc je règle la cam sur le 3 ce qui fait que j'ai la tension maximale lorsque mon genou est fléchi et j'ai presque plus aucune tension lorsque moi je suis en extension complète on va demander à un cobaye devenir un cobaye de choix n'aimé tu te prêté à l'exercice merci beaucoup j'ai pas mis beaucoup de poids et tu vois je parlais de machine qui est bien constitué d'un point de vue architecture ce leg extension il est très fin au bout ce qui permet d'avoir une flexion de genoux qui au fond est ce que complète alors que tu vas sur une autre machine en général on a un bout d'un une assise qui est très arrondi notre genou il peut pas trop englober n'était pas très à l'aise dessus alors que là c'est vraiment c'est vraiment un plaisir donc tu peux passer tes deux pieds du coup d'un côté c'est normal si les fesses elles touchent pas le dossier tu vas juste poser l'escapulat voilà le haut du dos là maintenant t'es plutôt bien positionné et vas-y fait une extension assez lente c'est pas trop long ok super faisons une deuxième et tu poses en bas touche pas dis nous si tu sens une différence j'ai pas changé le poids j'ai juste changé la différence la résistance en fait là j'ai mis toute la tension en haut et plus rien en bas donc quand tu commences le mouvement c'est normal que tu sens pas grand chose et après tu as plus de tension alors que juste avant c'était l'inverse il y avait beaucoup de résistance en bas et plus du tout en haut donc pareil en fonction de des points forts et des points faibles de la personne en fonction de si elle a des douleurs articulaires ou pas et bien on peut modifier ça avec la résistance et ça change vraiment tout en termes de confort d'entraînement d'accord ben écoute merci beaucoup je pense que ça c'est une série à l'échec ça intéressera tous les passionnés de muscu c'est une série à l'échec un autre jour peut-être et du coup beaucoup de ça s'en sont équipés maintenant ah oui quand même beaucoup j'exagère mais c'est moins rare d'en trouver en 2018 c'était la galère parce que je devais moi même organiser la livraison donc je devais louer un conteneur pour aller les chercher aux états unis le conteneur je devais faire toutes les démarches à la douane je devais louer un camion pour aller le chercher au port le camion m'amène le conteneur ici je décharge toutes les machines tout ça à mes frais ce qui fait que les machines en réalité elles ne coûtent pas beaucoup plus cher que du hammer strength mais avec tous les frais que moi j'ai combien elle coûte la machine à quadri par exemple ça doit être la même chose que des extensions hammer un tout petit peu plus de 1000 euros c'est pas faux non c'est pas fou pour une machine à plaques comme ça à l'époque je les ai achetés mais du coup avec les frais de douane et c'est moi je sais que pour toutes les machines prime que j'ai j'en ai une deux trois quatre cinq six sept huit les frais de douane de livraison etc ça m'a coûté 40 mille euros c'est à ce moment là tu as vendu un rin exactement il te reste plus qu'un mais bon il faut il faut pas qu'ils tombent en panne ça m'a coûté 40 mille euros et huit mois de livraison alors que life fitness et hammer strength la livraison c'est eux qui viennent de poser les machines etc c'est super bien parce que forcément ils ont ils ont un entrepôt en europe prime c'était la galère ceci dit je regrette pas parce que je suis bien content de les avoir et tu vois j'ai depuis 2018 elles tiennent bien pas beaucoup de gens les utilisent non plus mais marchent toujours comme au premier jour donc ça c'est un plaisir qu'est ce que tu voulais nous montrer aussi alors au delà des autres machines qui quand j'ai ouvert la salle c'était cool j'avais un squat pendule quelque chose qu'on trouvait pas beaucoup j'avais des machines watson tu vois comme le tirage vertical qui dissocier ça pareil on trouvait pas souvent je pense que tu en as déjà vu maintenant un tirage vertical où tu peux jouer sur l'ouverture des deux bras ça c'était cool on en trouve maintenant de plus en plus par contre quelque chose qui n'existe presque nulle part c'est mon petit emg qui est juste là dans la petite valise la petite boîte ouais le mg c'était à mon époque comment comment pourrais-je qualifier ça c'était l'époque vraiment où j'étais persuadé d'avoir un avenir dans la science de l'entraînement moi je t'ai connu j'ai regardé beaucoup de tes vidéos à cette époque là à l'époque m g où tu parlais aussi beaucoup des des vecteurs moi j'appelle ça l'époque hardcore c'est ça mais hardcore intellectuel quoi parce que c'était c'est moi ça m'est scotché qu'un youtubeur musculation déjà achète ça ça coûte pas 100 balles non tu sais tu te rappelles comme il coûte 15000 euros maintenant il y en avait vachement moins cher mais à l'époque déjà ça se trouvait pas si facilement que ça non c'était il ya dix ans ils étaient surpris et l'entreprise oui c'est pour les labos de recherche absolument donc j'ai payé ça à 15000 euros effectivement la logique c'était je vois plein d'études scientifiques qui sont faites avec emg et je me dis mais attends c'est pas possible d'avoir ce genre de résultats est ce qu'ils les font bien déjà tu as vu la prétention je me dis que je vais faire moi mais bon si on n'a pas d'ambition pour soi et pour la communauté qui sait qu'ils vont en avoir bien sûr je me suis dit attend il ya quelque chose à faire je suis persuadé que ces études avec emg soit l'étude était malmenée ou soit je comprends absolument rien au fonctionnement de l'emg donc l'emg c'est un électron un électromyogramme ça c'est un emg de surface je montrerai juste après donc tu poses les capteurs grâce à une électrode sur les groupes musculaires que tu as envie d'étudier et ça mesure l'excitation musculaire donc ça mesure pas le recrutement au sens propre mais ça mesure le petit courant électrique qui passe quand tu vas contracter ton muscle en fait et du coup avec des protocoles bien précis et en fonction des mouvements que tu vas effectuer ben tu peux vérifier quels mouvements vont provoquer la plus grande excitation musculaire sur tel ou tel groupe musculaire ce qui est censé prédire le recrutement mais en réalité c'est pas le cas c'est pour ça que les études emg ça vaut ce que ça vaut c'est toujours c'est toujours bien pour la culture la culture scientifique mais en réalité c'est pas grâce à ça qu'on va déterminer si un exercice est vraiment si efficace que ça donc c'est en partie aussi pour ça que j'ai un peu arrêté de l'utiliser c'est que non seulement mon contenu sur youtube était voué à se diversifier un petit peu mais en plus de ça peut-être que c'était un peu moins cohérent que qu'à l'époque et du coup ma petite valise secrète dont tu avais les électrodes qui était juste ici donc tu brancher juste là pour les recharger et les électrodes qui sont dans un petit sachet ici et tu vois ça se présente comme ça donc tu mets tes petites électrodes là tu les colles sur ton muscle et tu fais ton exercice enfin tu fais ton exercice d'abord tu fais une contraction volontaire maximale c'est un petit peu le comment dire l'étalonnage l'étalonnage effectivement et puis après tu fais tes exercices donc moi par exemple je voulais étudier l'excitation je vais dire le recrutement même si c'est un peu raccourci le recrutement musculaire des fessiers sur différentes variantes de fentes donc je faisais des fentes arrière des fentes avant des fentes en déplacement des fentes bulgares des step up avec le pied en avant le pied avant qui est surélevé le pied arrière qui est surélevé pour voir quelle différence ça faisait et la vidéo est sur youtube d'ailleurs où on peut voir quelle variante va provoquer le meilleur résultat le problème c'est que je le faisais que sur moi et quelques autres personnes donc on était deux ou trois à tester si on avait été sans ça aurait été un petit peu mieux mais tu regardes les études actuelles moi sur ma chaîne youtube j'aime bien les études avec l'emg parce que pour le coup elle nous parle avec toutes les limites qu'elles ont mais elles ont le côté applicable oui ce qui est déjà hyper bien elles sont jamais faites avec son personne ah ben non loin loin de là puis vu le bordel que c'est de mettre en place tout ça on comprend aussi ouais absolument c'était compliqué et en plus de ça moi j'ai suivi une formation pour l'utiliser l'emg web parce que quand tu l'achètes donc effectivement à l'époque c'était en 2016 j'ai acheté 15000 euros et j'avais une petite semaine de formation et du coup c'était c'est vraiment la galère à utiliser à bien utiliser et ce qui limitait un petit peu les choses parce que si je voulais qu'on fasse un test de plus grande ampleur avec d'autres personnes moi je pouvais pas y participer parce que je devais faire forcément les le techniciens le technicien j'avais juste une autre personne que j'avais formé moi aussi et ouais que j'avais formé moi aussi et qui pouvait l'utiliser du coup ça limite un petit peu la portée du truc je suis quand même content parce que c'était une bonne époque ça m'a appris plein de choses sur 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 ces tests là sur le sur l'emg en lui même aujourd'hui comme tu dis c'est bien moins cher heureusement c'est bien c'est bien moins cher c'est plus ça reste un budget ouais ouais c'est quand même plusieurs milliers d'euros mais mais c'est plus accessible écoute en le revoyant comme ça je me dis le salgi est ce que ça serait pas le moment de le ressortir ou de refaire des vidéos sur ça je me demande si ça fonctionnerait peut-être qu'un jour je me je me motiverai à retester on verra si avec une communauté d'un million d'abonnés est ce que c'est toujours trop niche ou trop trop spécifique trop précis faut tester en tout cas personnellement ça m'a appris beaucoup de choses et ça m'a permis de comment dire de voir les études scientifiques faites avec l'emg aussi d'un autre oeil et de les voir pour ce qu'elles sont en fin de compte mais voilà qu'est ce que tu voulais nous montrer aussi est un truc que j'utilise pas mal surtout en hiver alors là on vient de passer en automne donc j'ai commencé à en avoir une utilisation une utilisation plus sérieuse c'est mon petit panneau à lumière rouge voilà quoi ça ressemble donc c'est un panneau qui projette une certaine certains spectres lumineux rouge et infrarouge donc tu vois ça c'est rouge et ça c'est infrarouge on ne les voit pas forcément mais si tu mettais les lunettes infrarouge tu verrais et c'est censé reproduire enfin ça reproduit un certain spectre lumineux de la lumière du jour qui est censé nous apporter pas mal de bénéfices sur la santé donc tu as beaucoup de sportifs de haut niveau et même d'autres qui l'utilisent l'utilisent localement pour certaines blessures parce qu'apparemment ça pourrait améliorer je dis bien ça pourrait ça pourrait améliorer la régénération des tendons et des ligaments du tissu conjonctif ça pourrait permettre de récupérer plus vite de blessures ça pourrait favoriser l'endormissement ça pourrait favoriser la fertilité il ya plein de choses qui a plein d'hypothèses sur la lumière rouge elles sont encore une fois elles sont à prendre pour ce qu'elles sont je vais l'éteindre pour éviter qu'on ait l'impression d'être dans une pièce bizarre les études il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques qui sont faites sur les êtres humains je crois c'est surtout sur les rats mais il ya une époque c'était un peu le truc à avoir sur toute la communauté bio hacking entre guillemets et moi je trouvais ça intéressant et du coup personnellement quand je l'utilise en hiver parce qu'il ya moins de soleil forcément donc je suis moins exposé à la lumière du soleil je trouve que ça a une grosse influence sur mon humeur sur la qualité de ma peau j'ai tendance à faire un peu d'eczéma surtout en hiver quand il n'y a pas beaucoup de soleil ça a toujours une bonne influence donc dès que j'ai pas la possibilité de voir la lumière du soleil et ben je fais dix petites minutes de mon panneau à lumière rouge tout le corps à quelques centimètres les yeux fermés il n'y a pas de contre-indication non parce que c'est pas des rayons uv tant que tu n'ouvres pas les yeux devant c'est ok et tant que tu n'en fais pas plusieurs heures dans la journée c'est ok c'est des sessions personnellement qui vont de 6 à 12 minutes donc à aucune contre-indication aucun aucun effet secondaire ou danger pour la santé c'est juste que pour l'instant on sait pas si c'est vraiment si efficace que ça donc tu vois pour quelqu'un de lambda pour qui ce n'est pas le métier ce n'est pas forcément l'investissement que je recommanderais par contre pour quelqu'un qui est une salle de coaching ou qui est un institut bien-être des trucs comme ça je pense que c'est un investissement qui est qui est cohérent et qui pourrait amener certains effets bénéfiques qui peuvent être intéressants d'ailleurs on va faire un petit disclaimer aujourd'hui c'est on tourne chez nassim et il nous donne son avis ah oui c'est pas c'est pas une recommandation scientifique c'est pas une revue bibliographique si vous voulez des vidéos chiantes sur la science il y en a plein ma chaîne donc aujourd'hui c'est la vie de nassim pas d'intérêt financier à acheter non ok ça c'est son avis et c'est respectable mais n'allez pas marquer et qui est scientifique non ce n'est pas le sujet aujourd'hui si vous voulez mais oui c'est pas déplacement de produit et puis ça n'a pas de vocation scientifique c'est un partage d'avis bien sûr purement subjectif et puis en tant que passionné je suis aussi curieux quand des trucs comme ça alors forcément moi c'est mon métier donc je peux investir dans ce genre de choses l'emg 15000 euros ça a été rentabilisé avec les vidéos youtube le coaching etc ça je crois que ce panneau à lumière rouge il doit coûter 800 euros pour quelqu'un dont c'est le métier c'est des frais d'entreprise tu vois forcément tu le test pour un passionné quoi exactement et les machines prime c'est une machine que forcément ça a tout son intérêt mais j'aime bien découvrir des choses comme ça et tu vois je me tiens toujours un petit peu à l'affût de ce qui pourrait sortir et même si certaines de ces choses n'ont pas forcément de fondements scientifiques j'aime bien tester par moi même et s'il n'y a pas de contradictions ou d'effets secondaires qui sont avérés qui sont avérés je teste on verra bien ce que ça donne merci beaucoup nassim de ton temps et de nous avoir permis de partager tout ça avec ma communauté je te montre pas la batte mobile parce qu'elle est au garage d'accord tu n'as pas un batte quelque chose à montrer encore un truc à acheter ça aurait été drôle ça ouais on n'a pas ça encore pour l'instant on n'a pas merci beaucoup nassim avec plaisir Olivier